Lors d'une émission de TPMP, Raymond Abou a profité de sa présence autour de la table pour rappeler en direct que Cyril Hanouna n'avait pas tenu l'une de ses promesses. Contrairement à ce qui lui avait été assuré, le chroniqueur n'a toujours pas trouvé sa place à la radio, que ce soit sur Europe un don en marche sur la tête ou du côté de la matinale d'Europe 2. Un coup dur pour Raymond qui avait pourtant mis fin à certaines de ses activités l'annexe pour se préparer à ce changement de vie, mais qui n'a rien d'inédit dans sa carrière. Ce dimanche 29 septembre 2024, à l'occasion d'un débat autour du réalisateur Olivier Marshall, Trenzyk et des Orfèvres, Braco, Pax Massilia, l'ex-chauffeur-livreur a révélé que sa vie aurait déjà pu être totalement différente grâce à lui. « Moi, j'ai raté une opportunité avec Olivier Marshall, vous savez que j'ai raté », a-t-il dans un premier temps déploré. En cause ? Sans le savoir, il est passé à côté d'une chance en or. J'étais en train de livrer une brasserie à Place de la Bastille, je faisais mon cinéma, je sortais des blagues, je faisais mon intéressant, s'est-il remémoré. Et il y a une personne qui vient me voir et qui me donne un papier en me disant « Tiens, on fait un casting rue du Faubourg-Saint-Denis, dans le dixième, on fait un casting, on cherche un mec comme toi ». Le problème ? Comme l'a ensuite confessé Raymond, il n'a pas du tout cru à la proposition « Je remonte dans le camion, je jette le papier, je dis allez, qu'est-ce qu'il y a comme fou dans la vie et je m'en vais ». Une proposition pourtant liée à un projet emblématique de Canal+. En fait c'est le casting pour la série Braco, a-t-il soufflé ? La personne voulait que j'aille me présenter rue du Faubourg-Saint-Denis où il avait sa boîte de production, moi, j'ai jeté ça dans le caniveau. Maintenant qu'il a un peu de temps libre, Raymond peut toujours envoyer son CV à Olivier Marchal dans le cas où Netflix se déciderait à offrir une saison 2 à Pax Massilia. Ce serait toujours mieux que rien.